Salut à tous et bienvenue ! Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du volet sur la mine d'ambre et on va donc parler de la mine d'ambre NAT4. Allez, c'est parti ! Ok, et nous revoici directement sur l'O3K avec la team qui me permet de passer les étages 1 à 7 donc une team BERG et oui, c'est encore cette team-là qui va me permettre de faire une bonne partie de la mine d'ambre donc je vous la présente comme mes... je pense que si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous les connaissez déjà donc on a BERG et OLOF donc le nain TER et le nain Eau qui sont forcément Aura pour permettre ce renvoi de dégâts on a ADR qui va être la source de soins et 2 STEN qui vont renvoyer encore plus de dégâts si vous n'arrivez pas à suivre au niveau soins vous pouvez remplacer un STEN par un TITUS que vous avez monté pour l'ANNAT2 par exemple ou etc. mais moi en tout cas cette team-là me permet d'avancer jusqu'à les 7 premiers niveaux en automatique si vous regardez dans cette team j'ai 4 monstres en immunité alors il n'y a pas besoin d'en avoir 4 mais il en faut au moins 3 au moins 3, pourquoi ? parce que pour l'état 6 on va y voir mais ça permet de passer l'état 6 en fait avec cette team-là grâce à 3 monstres en immunité et on regardera ça tout de suite avec la vidéo donc comme pour la mine d'ANNAT3 je vous montre juste les boss je vous explique en fait les boss mais parce que pour moi ça sert peu de voir les 4 premières lags donc étage 1 1 DKO donc qui va revenge avec son skill 2 à chaque fois qu'on va le crit dessus donc assez chiant et il va être accompagné de 2 DK feu donc qui vont apporter le buff inversion et de 2 shaman de terre donc qui vont striper vos buffs voilà donc un peu chiant donc targeter les DK moi c'est ce que je fais voilà je targete les DK pourquoi ? pour retirer en fait cet apport de buff inversion qui forcément inverse les dégâts que vous allez subir et donc du coup le DK O va pas arrêter de se heal et vous faire des dégâts donc voilà c'est un peu le concept je targete du coup ceux-là et en auto ça suffit d'ailleurs je suis en train de regarder avec le replay de la vidéo que je pourrais target directement le DK peut-être pas forcément intéressant parce que si je crit il va revenge mais après s'il revenge il se renvoie plus de dégâts en me tapant donc ok bon an mal an j'ai envie de dire ça se passe assez bien on le voit pas grand chose à dire de plus voilà donc le bâton forcément on est au premier étage va tuer tous les ZAD donc si vous voyez que vous avez un peu de mal même avec cette team-là gardez votre bâton à l'étage 4 et ça ça vaut pour tous les étages en fait si vous arrivez déjà avec le bâton chargé ça sera beaucoup plus simple voilà pour la team pour le niveau 1 hop on va attendre que ça passe voilà le niveau 2 même team sauf que cette fois donc le boss c'est un chaman de terre donc à nouveau du strip mais au final pour nous c'est pas forcément dérangeant c'est pas forcément dérangeant puisque on va pas se baser sur les boeufs donc voilà il strip on va lui renvoyer des dégâts le bâton pareil va tuer les ZAD restants et puis le boss va tout simplement se tuer à petit feu sur nous au final j'avais un peu de soucis parce qu'au début j'y allais avec une team à base de décafeu etc où je m'amusais avec et je me suis rendu compte que cette team-là la team BR pouvait le passer en fait ça servait à rien d'essayer des trucs un peu compliqués ça allait très bien voilà pour l'étage 2 donc là ça nous fait déjà 200 amres toujours agréable à prendre étage 3 monstre un peu particulier puisqu'on va parler du DREC VENT qui va être avec des supports qui vont l'immuniser qui vont alors ce monstre là est un peu ennuyeux mais pareil à un moment je l'ai lancé en auto avec ma compo Berg et il s'est avéré que ça se passait plutôt bien vous allez voir que alors ça demande d'être quand même d'avoir des monstres qui sont assez bien glyphés je ne vous le cache pas sinon il va falloir que vous y alliez avec soit de lentilles soit du silence et de la prolongation mais en fait voilà donc le monstre qui va mourir en premier chez moi ça va être le le holove targeté par le boss et je vais attendre donc que le bâton tue les deux druides pour qu'il n'ait plus le buff donc je targete le boss il n'y a pas de changement voilà donc le bâton a tué les deux druides et là on va voir qu'en fait malgré le heal de son skill 2 avec les renvois de dégâts et du coup les renvois enfin au final tous les renvois de dégâts dès qu'il n'utilise pas son skill 2 et bien suffisent à lui descendre les points de vie et même vu qu'il renvoie les dégâts sur son skill 2 et bien il va se soigner beaucoup moins et là on voit que petit à petit voilà en 2 minutes 45 tous les runs durent à peu près ça 3 minutes donc ça va très vite vous n'avez pas besoin de changer de team hop et 135 ambre prix voilà vous allez jusqu'au niveau 7 je vous l'ai dit comme ça avec la même team donc ça fait une majeure partie de l'ambre que vous pouvez faire cette team là elle vous fait quasiment 8 étages de la mine 3 nattes et une partie de ses mobs vous sert en mine 2 nattes donc franchement allez-y 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 voilà étage 3 un panda le panda haut donc rien de particulier en fait il va il va se one shot sur vos sur vos golem feu donc il a le le buff qui va le faire qui va pas prendre de dégâts donc mais sur un renvoi ça ne marche pas parce qu'il ne prend pas de dégâts direct mais les renvois comme les poisons comme les parasites bypass on va dire cette partie là donc là je crois que j'ai même pas mis de focus ça irait plus vite si je focussais le boss mais mais voilà donc comme je vous l'ai dit en fait le boss va se one shot sur vos sur vos golems puisque les golems ont 42% de renvois avec leurs passifs 40% avec le berg et 25% avec holof donc 105% de renvois et donc le boss tapant quand même très fort sur son skill 2 va se faire beaucoup de dégâts et vous voyez 2 minutes pour arriver au run en fait ce qui est le plus long vraiment ça va être ça va être d'arriver jusqu'au boss donc là je vais mettre pause pourquoi ? parce qu'on voit que j'arrive avec 4 monstres à partir du niveau 5 mon berg si la succube feu de la vague 4 crit il se fait one shot donc à partir de maintenant je vais arriver qu'avec 4 monstres au boss mais le rat du berg continue à fonctionner sur tout le donjon donc ça pose pas trop de problèmes et donc là on va arriver sur le démyo et j'ai mis pause parce que ce qu'on voit il est assez rapide le démyo va taper en AOE sans enlever tous ses points de vie sauf qu'il a un anti-mort avec son skill 3 donc il va résister un petit peu je sais que avant quand mes teams étaient moins tanky je mettais des légionnaires ou des monstres encore plus tanky que ceux-là pour pouvoir en fait plus facilement encaisser mais en fait vous voyez voilà je suis arrivé il rejoue plus vite que nous et en fait le temps que nous on joue il a perdu son anti-mort et donc on peut tuer le boss nécrotaire donc voilà le nécrotaire donc là on voit la succube qui a tapé très fort mais qui a pas tué le berg c'est pratique mais c'est pas mandatory de temps en temps ça a besoin et je vais vous arrêter parce que je vais reprendre juste le début du combat parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'il faut de l'immunité voilà on regarde ici le nécrotaire ses skills le skill 3 va mettre plein de debuffs l'anti-heal un parasite un silence euh et un autre debuff je crois parasite, anti-heal silence et je ne sais plus et voilà mais son skill 2 va purge comme j'ai 4 immunités dans ma team donc quand il faut avoir 50% ou plus d'immunité dans sa team pour forcer en fait la purge des monstres qui ont une purge que ça soit l'anaco-air que ça soit le chaman-feu que ça soit le chaman-terre ces monstres leur IA est faite pour que s'il y a 3 immunités enfin 50% ou plus d'immunités en face ils vont utiliser leur skill purge s'il n'y en a pas ils n'utilisent pas leur skill et donc là je force l'utilisation du skill 2 par rapport au skill 3 le skill 3 qui peut être très ennuyant mais regardez il fait skill 2 il perd plus de la moitié de ses HP et donc déjà là je vais juste devoir tanker jusqu'à qu'il récupère son skill 2 qui a un CD très court donc voilà donc il met voilà il y a un parasite et il y a l'antimort en plus c'est ça que j'avais oublié je savais qu'il y avait un buff de plus il a 4 debuffs mais voilà donc là en gros l'idée c'est de résister de tanker et regardez il a déjà son skill 2 il refait skill 2 et il meurt et voilà mais monstres n'ont même pas eu le temps de jouer que le boss est mort c'est un boss qui peut être compliqué qui peut poser des problèmes si vous allez à la team à base de rachel ou de res puisque le necrotaire res là au final en 2 minutes c'est passé en auto sans prendre la tête et là pareil hop on va arrêter parce que là ça va aller très vite le Kirin O donc il y a un nucker et donc même concept que l'étage 6 que l'étage 5 pardon il va se one shot donc j'ai bien perdu le berg à la vague 4 par la succube et néanmoins vous allez voir ça va aller très vite voilà hop j'ai des monstres qui ont résisté quand même mais le boss c'est one shot et donc je suis tombé à une 44 une 23 là hop on va s'arrêter là donc voilà ça ah tiens j'ai fait j'ai dû me tromper dans l'ordre des boss quand j'ai enregistré la vidéo donc on va aller chercher l'étage 8 voilà donc oui les 7 premiers étages vous avez vu même team très rapide l'étage les étages suivants donc pour moi l'étage 8 est le plus compliqué pourquoi alors j'ai essayé de retrouver le début du combat on devrait voilà pourquoi il est pour moi l'étage le plus compliqué parce que le zelot vent avec son skill 2 va se il est quasiment full vie son skill 3 va vous reset les cd c'est très chiant et en fait comme ça je ne peux pas passer en team berg donc il faut savoir que le boss a exactement 210 de spill si vous voyez là il est quasiment à jouer mais mes deux monstres là vont jouer avant lui réellement mon kirin terre donc qui est mon anti-mort dans mon équipe vous pouvez très bien y aller avec un sans visage R également va jouer avant le boss mon ange terre va prolonger l'anti-mort donc ce qui est super intéressant mais également booster la tb de tout le monde et donc en fait ici quasiment toute mon équipe va jouer avant le boss alors que le boss et au final ces monstres là mon ange a 211 et mon kirin à 212 de speed ils sont vraiment designés alors là je vous invite à aller voir directement les monstres dans ma box mais ils sont vraiment designés pour jouer juste avant le boss mettre cet anti-mort et booster ATB puis prolonger et je vous explique les autres monstres de mon équipe le décavent il est là en fait pour attirer le focus du boss en effet j'ai 4 monstres terre 4 monstres terre le monstre évent il va donc taper forcément le déca le déca qui est un passif qui va faire que le boss va perdre 10% de ses points de vie à chaque fois qu'il se fait taper donc au final 10 tours du boss pour pouvoir le tuer s'il ne se soigne pas ce monstre là peut très bien très bien être remplacé par un décao et même encore mieux parce que le décao a le revenge a le silence puisque il va nous falloir silence le boss l'anti heal ne suffit pas parce qu'il se cleanse en plus sur le skill 2 donc il faut vraiment lui le silence et c'est là que j'ai sorti le pandataire le pandataire sur son skill 2 a un silence de 2 tours et sur son skill 3 pose des bombes donc il ignore la def qui font des dégâts corrects sachant que ces monstres ont beaucoup de défense mais quand il utilise le skill 3 et s'il a assez de points de concentration il regagne tous ses CD et il rejoue donc en fait je vais pouvoir le silence et quand je vois que mon chacal terre qui est là pour prolonger n'a pas le temps de enfin si je vois que le silence est quasiment disparaître je peux balancer mon skill 3 et récupérer mon skill 2 rejouer tout de suite et re-silence donc mon panda je crois qu'il a 130 ou 140 de précis pour être sûr qu'il place le silence parce qu'il est vraiment la clé de ce combat voilà et le chacal il est là juste pour prolonger donc vous pouvez y aller avec n'importe quel chacal sachant que le terre est mieux parce qu'il va lui laisser il va laisser le focus au DKR mais vous pouvez y aller même avec un cyclope feu ou quoi que ce soit sachant que vous serez anti-mort mais moi je trouve voilà ça c'est la compo que je trouve le plus safe parce que ça me permet de de forcer le focus sur un monstre qui a un passif intéressant donc là on va voir je lance du coup mon skill 3 mon skill 3 et là voilà je me retrouve directement dans la configuration alors là voilà tout ce que je fais tout de suite le silence que je prolonge de un tour tour 1 donc là le boss va faire des skills 1 sur mon DK et c'est tout et les adds vont taper et le Kirin en plus de mettre l'anti-mort met un renvoi de dégâts donc tous les adds se sont tués sur moi et là qu'est-ce qu'il va se passer il va falloir que je survive que je garde cet anti-mort et surtout que je garde le silence sur le boss donc pour de temps en temps le boss va changer de focus changer de focus donc parce que c'est pas un mob haut s'il voit un mob terre avec quasiment pas d'HP et que le mob R même s'il a pas d'HP est anti-mort le boss va se mettre à target le mob terre c'est pas trop normal mais c'est comme ça en fait le boss comprend qu'il va pas pouvoir tuer le mob R donc du coup s'il voit qu'il a l'opportunité de tuer un monde de votre team il va le focus donc il faut être sûr que toute mon équipe toute mon équipe soit full vie ou plus de 50% HP donc le DKR en plus est très lent donc il va toujours garder ses buffs je tombe jamais à court le seul truc c'est qu'à la limite là il me faudrait que mon chacal terre ait un peu plus de speed pour il faudrait quasiment qu'il ait autant de speed que le boss pour prolonger en permanence parce que si je perds l'ange terre et bien je me retrouve coincé parce que mon chacal se fait prendre des tours par le boss et j'arrive pas à prolonger assez le silence donc ce seul truc voilà que j'améliorerais sur cette team c'est la vitesse de mon chacal terre mais bon ça passe comme ça je veux pas trop le changer mais ça peut avoir le coup donc voilà en fait j'utilise la recharge du skill de l'ange pour refaire jouer le chacal sachant que l'ange en fait il est là juste pour booster ATB sur son skill 3 il booste ATB donc ça permet de contrebalancer et là on voit le boss tape le bouclier le renvoi de dégâts du DK passe outre le bouclier donc le boss perd ça et voilà là on voit j'avais un silence d'un tour j'ai fait mon skill 3 j'ai récupéré mon skill 2 donc je peux mettre le silence 3 tours et le boss s'est tué hop et on va repasser j'aurais du faire attention à mon montage donc voilà donc celui-là l'étage 8 on est obligé on est obligé de le faire en manuel voilà alors là je sais que c'est très rapide donc on va laisser hop donc l'étage 9 l'étage 9 je le fais en automatique quasiment puisque je fais en sorte d'arriver avec le bâton et tous mes spells quand j'arrive contre le boss donc le boss il doit avoir plus de 200 et quelques de speed je n'ai pas calculé il faudrait à la limite à l'occasion mais il n'y a pas vrai c'est un dragon terre donc il n'y a pas vraiment de mécanique à loot speed ou pas ce qui est important c'est de pouvoir se débarrasser rapidement des adds qui vont venir strip et qui vont venir mettre un anti-raise les démi au feu mettent un anti-raise sur le skill 3 donc pour ça j'ai le le phantom dark qui est là donc pour contrôler et mettre un anti-heal sur le boss donc ça empêche en fait les adds de jouer et en plus ça anti-heal le boss donc le boss ne va pas se build sur son skill 2 en plus pour les vagues c'est assez pratique parce qu'il va contrôler les vagues jusqu'à arriver au boss le vampire R en fait il est là pour attirer le focus du boss et donc comme il a son esprit du phoenix il va jamais mourir donc le boss va jouer mon vampire R va mourir revenir à la vie avec son ami phoenix jouer etc et c'est pour ça que j'ai salma en fait c'est pour réduire la vitesse du boss pour que mon vampire et le boss ait une vitesse à peu près similaire donc je crois que le boss sinon il devra être sur les alentours des 200 de speed à peu de chose près à la limite si vous me le demandez en commentaire je ferai les calculs pour vous dire exactement la speed voilà ça permet d'avoir un peu plus de commentaires en bas de la vidéo c'est pas plus mal Berg il est là pourquoi en fait à chaque fois que le boss va taper le vampire le vampire et utilise l'aura de Berg je vais renvoyer les dégâts donc le boss va perdre des points de vie à chaque fois qu'il me tape et en plus potentiellement à chaque fois qu'il tape le vampire le vampire peut contre-attaquer et se réappliquer une âme du phoenix et show goal est là pour raise au cas où il y a des choses qui se passent mal sur les vagues pour apporter un peu bouclier apporter un buff vitesse c'est intéressant mais là vous pouvez mettre un peu un raise si vous avez grace c'est très bien si vous avez rachel c'est encore mieux mais show goal fait très bien ça part du bleu donc là voilà on va y aller un coup de bâton pour pouvoir me débarrasser des deux adds je contrôle le boss alors là comme show goal était low life le boss la target mais en gros voilà le concept c'est ça j'ai contrôlé les adds je me suis débarrassé des deux et maintenant et bien maintenant on va s'attaquer au boss dès que les démiots vont perdre le buff bouclier protecteur je vais directement les targets parce qu'il faut pas oublier qu'ils posent l'antimort si ils antimortent mon vampire ma stratégie on va dire est finie donc voilà donc on les contrôle là j'ai remarqué que il y en a un des deux qui a résisté c'est pas grave parce qu'il faut savoir que la terreur met mutisme quand on sort de la terreur quand on sort de la terreur donc mutisme qu'est-ce que ça fait ? ça fait que ça empêche le skill 3 des monstres et donc mes démiots en fait ne sont pas contrôle deux tours mais trois tours trois tours au final deux tours où ils ne peuvent pas jouer sous la terreur et un tour dans lequel ils peuvent pas utiliser leur skill 3 qui me pose problème donc au final c'est pas trop trop dérangeant voilà donc on joue hop un coup de bâton qui recharge je fais en sorte de vraiment bien contrôler un démiot et de tuer l'autre voilà voilà et au final le boss va se tuer tout seul sur moi là je vois que le monstre est déjà à contrôle deux tours j'ai pas besoin de remettre mon contrôle sachant que le vampire va en plus prolonge les CD donc je sais que le démiot là ne jouera pas et que le boss va tout simplement se tuer sur mon vampire donc voilà rien à dire de plus voilà cette team là alors le vampire peut être remplacé par n'importe quel monstre vent donc le décavent peut très bien faire l'affaire ou un autre monstre vent et au final le reste un rez c'est pratique mais au final on le voit que contre le boss ça ne sert pas beaucoup donc peut-être ramener une autre une sorte de soin à la place voilà un aderre que vous avez monté peut-être à tester et ici donc un tank vent c'est mieux qu'il puisse scale avec l'aura de berg et comme ça on voit en fait le boss petit à petit meurt parce que du coup il se fait tuer donc voilà vraiment contrôle les ades et se débarrasser du boss petit à petit donc avoir l'anti heal c'est quand même assez agréable voilà pour la vague 9 et maintenant l'étage 10 hop voilà parfait l'étage 10 est un peu particulier donc ça va être le chacal haut le chacal haut c'est un monstre avec 235 de speed donc si vous ne loot speed et pas son skill 3 va break death et à 80% de chance de vous polymorphe polymorphe vous êtes une araigne et une chauve souris sans vos skiers et là du coup vous allez subir pendant un tour donc il faut pour moi soit arriver avec que de l'immunité soit avoir le premier mob qui joue de mon équipe qui va retirer les debuffs ça peut être une solution soit out speed le boss et moi là du coup j'utilise mon zélote terre couplé à une salma pour out speed le boss à l'époque j'avais un zélote terre qui était beaucoup plus rapide que ça en immunité j'ai changé ses glyphes parce que c'était j'ai préféré répartir les glyphes différemment donc maintenant j'utilise salma mais vraiment l'idée c'est d'out speed le boss de se préparer et après d'encaisser les anges vont soigner beaucoup et vont faire de gros dégâts donc ça c'est important et les sœurs cindes vont cleanse donc debuff et en plus vont heal le boss sachant que je ne l'ai pas précisé mais dans la mine 4 nat comme dans la 3 nat les boss sont immunisés au contrôle de l'ATB au poison aux parasites aux désactivations de points de vie bref tout ce qui pourrait entamer méchamment leurs points de vie donc c'est pour ça que je suis obligé d'y aller avec d'autres stratégies donc là un peu le même concept que pour l'étage 8 je outspeed le boss je mets mon anti-mort renvoi de dégâts je prolonge mon anti-mort renvoi de dégâts et je vais les laisser se tuer sur moi pourquoi j'ai le golem parce que avec l'anti-mort en fait comme il est feu le boss va focus le golem qui n'a pas de défense et pas de vitesse donc j'ai toujours mon anti-mort sur lui qui va durer extrêmement longtemps et donc en fait même si je perds d'autres cibles mon golem va garder son anti-mort 3 tours le temps que le boss se tue bon la plupart du temps tout le monde reste vivant ou presque là on a vu les anges ont tapé ont quasiment one shot toute mon équipe j'étais en anti-mort donc ils sont one shot eux-mêmes puisque je renvoie les dégâts donc là j'ai balancé en auto ce qui avec l'ange terre peut ne pas être forcément intelligent parce que vous voyez elle a refil le golem alors comme je fais quand même cet étage là en manuel jusqu'au boss je préfère être sûr de me débarrasser d'au moins une sœur sainte qui va d'ailleurs aussi focus le golem avant de vraiment balancer en auto voilà mais normalement voilà donc là je vois que j'ai 4 tours d'anti-mort j'ai une sœur saine de moins je peux me permettre d'y aller en auto le boss va se tuer avant sachant que j'ai en plus un renvoi de debuff ça se passe là très très bien j'ai envie de dire c'est limite plus compliqué d'arriver jusqu'au boss sans perdre quelqu'un que que de que que j'ai perdu mon mot c'est limite plus compliqué d'arriver au boss sans perdre quelqu'un que d'affronter le boss en soi puisque mon équipe en fait elle est vraiment designée pour contrer le boss et donc des fois sur les vagues c'est un peu embêtant surtout qu'en plus le Kirin il a besoin de points de concentration pour mettre son anti-mort donc limite si vous avez un neas donc un sans visage vent c'est beaucoup plus fort que le Kirin je trouve le zélote terre peut être remplacé par un croisé par exemple que vous avez joué assez rapide et donc si c'est votre booster d'intérêt principal vous pouvez vous passer de salma et donc de jouer un croisé un anti-mort alors soit l'ange pour prolonger soit du reset cd comme un chaman vent par exemple un guide spirituel feu peut être très intéressant voilà et donc je pense que cette équipe là c'est pas la plus compliquée pour moi le vraiment le plus compliqué c'est cet ange vent qu'il faut perma silence et pour silence vous avez le DKO vous avez du coup le pandataire vous avez Ninile donc l'araignée vent enfin des silences il en manque pas donc voilà clairement voilà en tout cas comment moi je passe 7 7 mines d'ambre pardon 4 nattes on le voit au niveau des temps ça dure entre 2 et 3 minutes les étages en auto donc x 7 ça fait 21 minutes donc 20 minutes pour passer les 7 premiers étages et après entre on va dire 5 minutes le run donc 15 minutes de plus donc en 35 minutes j'ai passé la mine 4 nattes une fois par semaine ça demande pas beaucoup de temps au final sachant que la majeure partie donc les 2 tiers en tout cas sont en automatique merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça aura été instructif je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois salut